Salut les BDF, j'espère que vous avez eu une semaine magnifique. Ben ici, on a tellement de nouvelles concernant le spatial que je pense qu'on va commencer tout de suite. Bienvenue à l'actualité spatiale. Ben là! Hey, j'ai besoin de ma boule! Je commence l'actualité spatiale! Et où ma boule? L'actualité spatiale... Show! Cette semaine, on a eu des nouvelles de la NASA, puis je vais commencer avec la Lune. Comment la future station spatiale Gateway orbitera-t-elle autour de notre satellite naturel? Et permettra-t-elle à tout le monde de lui rendre visite? Alors que la NASA se prépare pour le retour à long terme de l'humanité sur la surface lunaire à travers l'émission Artemis, L'agence s'introduit de nouveaux concepts soutenus par la science et des décennies d'expérience dans les vols spatiaux habités pour ouvrir de nouvelles voies sur et autour de la Lune. En collaboration internationale, Gateway est une petite station spatiale qui orbitera autour de la Lune. L'avant-poste lunaire est spécialement conçu pour permettre l'exploration de l'espace lointain avec de nombreuses capacités pour maintenir une présence soutenue dans l'espace et mener des recherches dans un environnement spatial lointain. Des caractéristiques telles qu'un habitat humain, plusieurs ports d'amarrage pour une variété de vaisseaux spatiaux, y compris Orion, et la capacité d'héberger des expériences qui étudieront la météo spatiale contribueront toutes aux efforts d'exploration future. De même, l'orbite de Halo, quasi rectiligne unique de Gateway ou NRHO, a été spécifiquement choisie pour aider à assurer le succès des futures missions Artemis. Les options pour savoir comment un vaisseau spatial orbiterait autour de la Lune ne manquent pas, mais il y en a deux qui avaient été étudiées. Il y avait l'orbite lunaire basse et l'orbite rétrograde lointaine. Un vaisseau spatial en orbite lunaire basse suit une trajectoire circulaire ou elliptique très proche de la surface lunaire, complétant une orbite toutes les deux heures. Le transit entre Gateway et la surface lunaire serait assez simple dans une orbite lunaire basse compte tenu de leur proximité, mais en raison de la gravité de la Lune, plus de propulseurs est nécessaire pour maintenir l'orbite. Par conséquent, l'orbite lunaire basse n'est pas très efficace pour la présence à long terme prévue de Gateway sur la Lune, parce que la mission devrait durer au moins 15 ans. Pendant ce temps, une orbite rétrograde lointaine fournit une orbite large, circulaire et stable, ou plus économe en carburant qui fait le tour de la Lune toutes les deux semaines. Cependant, ce que Gateway gagnerait dans une orbite stable, il perdrait dans un accès facile à la Lune, car l'orbite éloignée rendrait plus difficile l'accès à la surface lunaire. C'est pourquoi une troisième option N-R-H-O, Near, Rectilineur, Halo, Orbit. Ou si vous préférez orbite de halo, presque rectiligne. C'est chic, hein? Cette troisième option convient parfaitement à Gateway, mariant les avantages de l'orbite lunaire basse, donc on parle d'un accès en surface, aux avantages de l'orbite rétrograde lointaine, donc l'efficacité énergétique. Suspendue presque comme un collier à la Lune, N-R-H-O est une orbite d'une semaine qui est équilibrée entre la gravité de la Terre et celle de la Lune. Cette orbite rapprochera périodiquement Gateway suffisamment de la surface lunaire pour fournir un accès simple au pôle sud de la Lune, où les astronautes testeront les capacités de vie sur d'autres corps planétaires, y compris Mars. N-R-H-O peut également fournir aux astronautes et à leurs engins spatiaux un accès à d'autres sites d'atterrissage autour de la Lune, en plus du pôle sud. Les avantages du N-R-H-O ne s'arrêtent pas à l'accès à la surface et à l'efficacité énergétique. N-R-H-O permettra aux scientifiques de tirer parti de l'environnement de l'espace lointain pour une nouvelle ère d'expérience de rayonnement qui inspireront une meilleure compréhension des impacts potentiels de la météo spatiale sur les personnes et les instruments. N-R-H-O donnera également à Gateway une ligne de visée continue ou vue de la Terre se traduisant par une communication ininterrompue entre la Terre et la Lune. La NASA se prépare donc à envoyer un satellite cube, environ 55 livres, pour aller recueillir des informations sur cette orbite N-R-H-O avant le lancement prévu de Gateway à la fin 2024. La NASA révèle ses premiers plans pour envoyer deux astronautes à la surface de Mars. Voici à quoi pourrait ressembler un séjour de 30 jours sur la surface de Mars. Au cours d'une conférence sur les objectifs de la NASA en matière d'exploration spatiale humaine, nous avons eu un premier aperçu de ce à quoi pourrait éventuellement ressembler une mission en équipage de 30 jours à la surface de Mars. C'est une perspective passionnante qui montre l'engagement de l'agence à réaliser les rêves de l'humanité de poser le pied sur la planète rouge pour la première fois de l'histoire. L'agence envisage un vaisseau spatial très différent pour y faire le voyage de plusieurs mois qui utilise un étage de fusée hybride qui combine la propulsion chimique et électrique. Deux membres d'équipage resteraient en orbite, tandis que deux autres visiteraient la surface de Mars. Il y aurait deux astronautes qui resteraient en orbite. C'est bien ça. Puis deux autres qui visiteraient la surface de Mars. Hey, ils sont bien trop gros pour la planète. Ce dernier aurait accès à des fournitures envoyées à la surface au préalable via un atterrisseur Mars fournissant puissance et mobilité de surface ainsi qu'à un véhicule d'ascension d'équipage pré-déployé alimenté pour les remettre tous les deux en orbite plus tard. Pour passer jusqu'à un mois de terrain sur la surface martienne, les deux membres d'équipage pourraient vivre à l'intérieur d'un rover pressurisé qui fournirait une habitation et leur permettrait de remplir des objectifs scientifiques. La gravité sur Mars ne représente qu'environ un tiers de celles sur Terre. La NASA veut maximiser la science nécessaire en 30 jours afin de leur permettre de conduire avant qu'ils ne soient suffisamment conditionnés pour entrer dans les combinaisons spatiales et marcher. Dans un avenir pas si lointain, les missions vers Mars pourraient être de seulement 30 jours à la surface. Un peu comme dans le film « Seul sur Mars », un excellent film d'ailleurs. Ce qui prendrait un peu moins de deux années terrestres totales. Donc 30 jours en surface, c'est beaucoup plus réalisable, compte tenu de la quantité astronomique de logiciels et des coûts impliqués. La NASA espère apprendre beaucoup des missions d'exploration lunaire et l'appliquer pour passer du temps sur la surface martienne. Mais avant le lancement de telles missions, l'agence spatiale a une montagne de travail devant elle. La NASA commence seulement à se préparer pour lancer sa mission Artemis 1, un voyage sans équipage autour de la Lune, et retour avec un voyage inaugural de sa fusée SLS et du vaisseau spatial Orion prévu plus tard cette année. À partir de là, la NASA prévoit d'établir une présence plus permanente sur la Lune, la fameuse passerelle lunaire comme tremplin, pour transférer les astronautes à la surface et éventuellement développer le transit Habitat, un vaisseau spatial conceptuel destiné à héberger les astronautes pendant leur voyage beaucoup plus long vers Mars. L'agence spatiale fait clairement ses devoirs et cherche des idées afin de mettre en avant son calendrier ambitieux. La capsule Starliner de Boeing s'amarre enfin à la Station spatiale internationale, oui! Après une journée de voyage entre Cap Canaveral et l'ISS, la capsule Starliner a pu s'approcher puis s'amarrer sans problème majeur à la station. Il y a eu quelques problèmes inhérents à un matériel neuf qui n'avait pas encore été testé. Par exemple, deux propulseurs de manœuvre sur 12 sont tombés en panne et lors de l'approche finale de la station, il y a deux petits moteurs RCS. Ça, c'est les petits moteurs pour diriger la capsule qui ont tombé en panne également. Ça, c'est la capsule Dragon à droite et ça, c'est le Starship. Ce n'est pas du tout la Station spatiale internationale. Il y a également le système de chauffage interne de la capsule qui s'est avéré beaucoup moins performant que prévu. Il faisait vraiment froid dans la capsule. Oui, mais ce n'est pas grave, il n'y avait pas d'astronautes. C'est vrai. Ce sont des soucis que l'on peut comparer au début de Crew Dragon en orbite mais qui n'ont pas suscité de réelle inquiétude sur la mission pour les équipes de Boeing. L'amarrage, bien qu'avec un peu de retard, a eu finalement lieu vendredi soir ou samedi matin heure de Paris. Les ingénieurs de la NASA ont testé plusieurs situations possibles lors de l'approche à des distances variées tout en s'assurant de conserver un haut niveau de sécurité. À présent, la capsule et son unique passager, le mannequin Rosie C'est pas Rosie ça? est solidement amarré par l'écoutier et ses 12 points d'accroche. Le responsable de Boeing a affirmé que l'entreprise apporterait toute l'attention nécessaire aux problèmes mis en évidence par le vol. La capsule devrait finalement se désamarrer un peu plus tôt, donc mercredi le 25 mai dû à quelques contraintes de calendrier pour le travail des astronautes à bord et la météorologie au sol. Parce que la capsule Starliner ne va pas faire un splash d'ondes dans l'océan, mais va atterrir dans le désert du Nouveau-Mexique. C'est un peu différent de Dragon. La sonde Voyager 1 de la NASA est troublée par un mystérieux problème. C'est mystérieux. Le vaisseau spatial le plus éloigné de la Terre envoie des données de télémétrie étranges. Le vaisseau spatial de la NASA, âgé de 45 ans, navigue en dehors de notre système solaire et reste toujours en contact avec la Terre. Mais il a présenté à son équipe ce que la NASA appelle un mystère. Il fonctionne normalement, mais renvoie également des données de télémétrie étranges. Le problème est probablement lié au système d'articulation et de contrôle d'attitude de Voyager 1 qui gère son orientation dans l'espace, y compris la tâche de garder son antenne pointée vers la Terre. Tous les signes suggèrent que cela fonctionne toujours, mais les données de télémétrie qu'il renvoie ne sont pas valides. La sonde détecte un léger bourdonnement monotone au-delà de notre système solaire. Voyager 2 entre dans l'espace interstellaire après des années de visites cosmiques. Les vaisseaux spatiaux jumeaux Voyager 1 et Voyager 2 ont été lancés dans les années 1970 et ont longtemps dépassé leur durée de vie prévue. Ils se trouvent tous les deux dans l'espace interstellaire, un environnement au rayonnement dans lequel aucun vaisseau spatial n'a volé auparavant. Voyager 1 se trouve à environ 23,3 milliards de kilomètres de chez lui. Il faut quelques jours pour envoyer un signal et ensuite entendre, ce qui ajoute au défi de comprendre ce qui se passe. Cela laisse la NASA avec beaucoup d'inconnus. Il existe des moyens de sortir de ce problème. Voyager 1 peut simplement vivre avec, ou bien un correctif logiciel ou un passage au matériel de sauvegarde pour être la solution. La NASA espère que les deux Voyager continueront à envoyer des données scientifiques au-delà 2025. N'oubliez pas qu'un mystère comme celui-ci, c'est un peu normal rendu à ce stade de la mission. Et le fameux Golden Record derrière moi, il est installé sur les sondes Voyager. Les BDF, vous pouvez m'envoyer vos idées d'actualité. Ça va me faire un grand plaisir de consacrer un chapitre à votre proposition. Et cette semaine, merci à James Lelouch, qui me demande des informations sur le premier hôtel spatial qui ouvrira ses portes en 2025. Puis en passant des messages comme ça, ça me fait tellement plaisir d'aller. Donc, on commence avec les hôtels spatials. Mais je vais vous mettre en garde parce que ces fameux hôtels, il y en a eu tellement dans le passé. Attention, ces compagnies-là, ils font de l'argent avec des intérêts parce qu'il faut mettre un petit montant pour les aider. Donc, je vous en parle, mais attention, parce qu'il y a eu un nouveau projet cette semaine. L'idée était déjà lancée en 2019. Orbital Assembly a annoncé vouloir construire un hôtel avec vue sur le système solaire. Wow! La société américaine est sur le point de lancer non pas une, mais deux stations spatiales prêtes à accueillir des invités. Il y a la station Voyager qui devrait accueillir 400 personnes et ouvrir en 2027. Et la nouvelle station Pioneer qui accueille 28 personnes et pourrait être opérationnelle dans trois ans seulement. L'objectif de la compagnie est de permettre à un grand nombre de personnes de vivre, de travailler et de prospérer dans l'espace. Cela donnerait l'opportunité aux gens de commencer à découvrir l'espace à plus grande échelle plus rapidement. Les stations ressembleront à des roues et à l'intérieur de celles-ci, la perception de la gravité changera selon l'endroit où vous vous trouvez, au centre ou sur le périmètre. L'esthétique ne sera pas similaire à celle des vaisseaux spatiaux de 2001, l'Odyssée de l'espace, qui voulait pousser à l'extrême une idée ultra-minimaliste du futur. Il s'agira plutôt d'une hôtel de luxe, beaucoup plus terre-à-terre, qui nous permettra d'admirer à travers ses fenêtres notre bonne vieille Terre. Le programme de vol habité de l'Agence spatiale indienne se poursuit avec un essai moteur qu'utilisera le lanceur de vol habité indien. Wow! Le vol inaugural est prévu en 2024. L'Inde devrait devenir la quatrième puissance spatiale capable d'envoyer des humains dans l'espace. Une belle performance technologique pour un État qui n'a pas les mêmes budgets que le reste du monde. Initialement, l'Agence spatiale indienne prévoyait d'envoyer un ou deux astronautes indiens à l'occasion du 75e anniversaire de l'indépendance indienne en 2022. Mais la crise du COVID-19 a contraint le pays à reporter ce vol inaugural à 2024. Celui-ci sera précédé de deux vols inhabités prévus au premier et quatrième trimestre 2023 qui emporteront chacun un robot humanoïde équipé de capteurs. La capsule rejoindra une orbite de 400 km pour un vol de 7 jours avant d'amérir dans la mer d'Arabie. Gagagnane! Quoi? Gagagnane! Encore? Gagagnane! Comment tu dis ça? J'ai pas compris! C'est le nom du programme. Ce programme a déjà réalisé plusieurs essais dont le vol suborbital avec rentrée atmosphérique d'une capsule sans astronaute en 2014 suivie 4 ans plus tard de l'essai d'une tour de sauvetage. Il y a eu également le vol expérimental SRE-1 en 2007 qui est revenu après 12 jours en orbite terrestre. Bravo à l'Inde! Et on est parti avec les nouvelles de Twitter de la semaine, mes amis. Il y en a encore beaucoup. On fait une petite tournée. Ça coule. Je commence avec Perseverance, le fameux rover. Je me dirige vers l'ouest longeant la partie inférieure du delta du fleuve à la recherche de bonnes cibles rocheuses pour Sunpling Mars. Il veut trouver des échantillons. Bientôt, j'aurai peut-être mon premier vrai goût du delta. Lâche pas Perseverance, on t'aime. Je poursuis avec SpaceX. Starbase reçoit beaucoup de nouveaux matériels ces jours-ci. Regardez la photo, un blindage pour l'OLM, une nouvelle couverture pour l'OLM Quick Disconnect. Ça, c'est le bras obélical. Des plaques de blindage de fabrication extraterrestre, on ne le sait pas. Attends, quoi? C'est quoi ça? C'est vrai que ça ressemble à un morceau de Mekadilla. J'enchaîne avec la mission Polaris Dawn. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une équipe d'astronautes dont Jared Isaacman, qui a déjà fait partie de l'expédition de SpaceX. Inspiration 4. Comme la vidéo que je vous la mets là si vous voulez la voir. Nous avons officiellement commencé l'entraînement pour Polaris Dawn cette semaine. En passant à une formation médicale et de plongée de base pour acquérir des compétences qui nous aideront sur l'EVA. L'EVA, c'est la sortie extravéhiculaire. Dans l'espace avec une capsule Dragon de SpaceX. On va suivre ça, mes amis. J'ai trouvé très intéressant cette tweet. Puis Elon Musk aussi, il ne savait pas d'Elon Musk, mais il était bien d'accord, lui, avec sa compagnie qui a créé SpaceX. Donc, personne ne peut prédire ce qui va se passer au cours des 12 prochains mois. Ça, c'est vrai. Mais nous n'avons pas connu de véritable ralentissement technologique depuis 2000. 2008, terrible pour beaucoup d'autres personnes, mais pas pour la technologie. Laissez-moi vous dire ce qu'était le démarrage d'une entreprise en 2000. Oui, ce n'était pas évident. La capsule Starliner, comme on a parlé tout à l'heure. J'ai même mis une vidéo, tiens, pour le décollage si vous voulez la revoir. Eh bien, j'ai suivi ça en direct. C'était assez difficile à comprendre. Mais on a eu des tweets. Si je comprends bien, le reticule vert devrait s'aligner sur le Starliner. Mais Starliner est en bas à droite du cercle. Ce n'était pas si clair, tout ça. Il était comme au mauvais endroit. Mais il y a eu plusieurs pauses pour finalement. Samarie à la station. Mes amis, c'est fait. On parlait de persévérance. Mais là, on est rendu du côté de curiosité. Certains d'entre vous ont remarqué cette image que j'ai prise sur Mars. Bien sûr, cela peut ressembler à une petite porte. Mais en réalité, c'est une caractéristique géologique naturelle. Cela peut simplement ressembler à une porte. Parce que votre esprit essaie de donner un sens à l'inconnu, oui. C'est vrai que ça ressemble à une porte. On a vu des bonhommes. On a eu plein d'images farfelus sur Mars. Attention! Tout ça est dans votre imagination. C'est bien d'en avoir, mais pas trop. Et je termine avec le propulseur de fusée HS200. La version humaine du propulseur de fusée S200 éprouvée du lanceur de satellite GSLV-MK3. Et c'est compliqué tout ça, mais ce test de pleine durée du premier étage du lanceur marque une étape majeure. Pour le Gagagnon. Qu'est-ce que tu as dit? Gagagnon... Aïe, tu recommences pour ça. Et là-dessus, ça complète mon actualité Twitter de cette semaine. Les BDF, on est rendu à la question de la semaine et cette semaine. Avec l'image du trou noir. Vous pouvez aller voir la vidéo de l'actualité spatiale la semaine dernière. Elle n'a pas été très populaire. Faites monter ça et c'est encore d'actualité. Croyez-vous qu'un voyage au centre d'un trou noir pourrait être possible un jour? Un jour! Un jour lointain. Probablement, c'est mystérieux. Que pensez-vous de cette théorie? Comme dans le film, justement, Interstellaire. Allez le voir, c'est un excellent film. T'étais mélangé, tu ne comprenais rien. Oui, c'est vrai. Non, tu ne comprenais rien, mais... J'ai compris à la fin. Tu étais obligé de l'avoir plusieurs fois. Puis il avait utilisé une équipe de scientifiques pour recréer le trou noir. C'était magique. Et ça complète l'actualité spatiale de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Pousse bleu, un commentaire. C'est toujours très, très apprécié. Et cette semaine, comme disait Eleanor Roosevelt, je l'aime vraiment, celle-là. Le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leur rêve. D'ici là, soyez Blue Dot. Gardez pas la tête baissée. Regardez le ciel. Il est là pour vous. Qu'est-ce que t'en penses, Falcon 9? Ah, il y a un peu de feu. Puis le futur? Bien, ça commence maintenant. Une belle semaine à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada